Dans cette vidéo, je te dis très clairement pourquoi la province du Québec est désormais la mieux indiquée pour obtenir ton permis d'études dans un contexte où le gouvernement fédéral a décidé de jouer sur le lévier des étudiants internationaux pour réduire la montée du nombre d'immigrants qui viennent s'installer et occuper un logement. Alors, précisément, pourquoi allons-nous droit au but ? Pourquoi le Québec est mieux logé ? Pourquoi c'est nettement mieux ? Première chose, premier argument, c'est qu'il faut dire qu'avant que les mesures de resserrement des visas qui seront en vigueur pour les deux prochaines années, avant que ça n'arrive, il faut savoir que le Québec lui-même déjà n'avait pas toujours, n'avait pas souvent atteint son quota d'étudiants étrangers. Compte tenu de l'accord Canada-Québec, le Québec peut réclamer jusqu'à 23% d'immigrants dans la cagnotte globale à l'échelle de tout le pays Canada. Donc, pour ce qui est des étudiants, le 23% n'avait jamais été atteint. Donc, quand on parle des visas qui vont diminuer, en réalité, le Québec n'a même pas atteint son 23%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, normalement, lorsqu'on va refuser un visa pour quelqu'un qui vient étudier au Québec, ce ne sera pas nécessairement à cause des mesures, mais ce sera davantage parce que, même si c'était dans un autre contexte, le contexte qui prévalait avant dans ces nouvelles mesures, on allait refuser pareil. Il faudra davantage chercher les raisons dans ton projet d'études et dans comment tu as monté ton dossier. Donc, première chose, au niveau des quotas, le Québec n'a même pas encore atteint ses quotas jusque-là. Donc, même s'il y a une diminution qui se veut globale de un tiers, le Québec ne va pas vraiment ressentir cette diminution. Elle sera, oui, effective, mais très insignifiante pour ce qui est du Québec. Deuxième raison, alors que j'enregistre cette vidéo, les autres provinces, très clairement, n'ont pas dit comment ils allaient procéder pour faire délivrer les lettres d'attestation provinciale. Mais on peut déjà deviner qu'il y a une logistique qui n'existait pas avant qui va avec ça. La logistique, justement, qui existait déjà au Québec depuis longtemps. Je t'avais dit, je le répète, mais longtemps avant, selon ma lecture, ma petite lecture qui s'est avérée exacte, mais le fait qu'il y avait déjà un mécanisme de délivrance et des certificats d'acceptation du Québec pour études devaient faciliter la mise en place de cette mesure provinciale. Alors, justement, depuis le mois de février, tous les CAQ ont dans leur contenu, dans la lettre de CAQ, la lettre d'acceptation, il y a une phrase qui a été négociée et qui sous-entend le fait que les demandeurs du Québec ont en même temps leur lettre d'attestation provinciale. C'est pour ça qu'un CAQ délivré vaut en même temps lettre d'attestation provinciale, sans qu'il n'y ait un seul sou de plus, un seul dollar de plus. Donc, encore là, c'est un avantage qui montre que la province du Québec se démarque positivement dans le choix du lieu d'études. Bien sûr, je parle pour toi qui es francophone ou bilingue, c'est sûr qu'en tant qu'anglophone, oui, il y a des écoles aussi en anglais, il y a des formations professionnelles qui se donnent en anglais, il y a des cours qui se donnent en anglais, mais je parle surtout pour toi qui es francophone et qui peut regarder vers des écoles en dehors du Québec. Donc, clairement, il n'y a pas de frais supplémentaires pour la lettre d'attestation provinciale au Québec. Qu'est-ce qu'il en serait des autres provinces ? De manière logique, j'anticipe et je te le dis encore, il y aura forcément des frais parce que c'est une logistique qui va avec, parce que c'est un personnel qu'on mobilise, parce que c'est toute une machine qu'on va mettre en place. Et ça, ça a un coût. Le coût va être directement peut-être chargé par la province en question. Est-ce qu'on va impliquer les écoles ? Mais je vois mal comment les écoles vont être impliquées. C'est de la compétence exclusive des provinces. Donc, pour cette raison encore, c'est une autre barrière et c'est favorable pour le Québec. Une dernière raison, c'est que, voilà, lorsqu'on compare les délais de traitement des différentes demandes d'admission, de loin, le Québec va souvent se prononcer beaucoup plus rapidement. Il y a une sorte de lourdeur qui vient avec la délivrance des admissions dans les écoles en dehors du Québec lorsqu'on compare. Je ne peux pas terminer la vidéo sans dire qu'il y a une pratique qui, je ne vais pas nommer les écoles particulièrement, mais en dehors du Québec, de plus en plus, on va voir des écoles exiger des montants non remboursables. Je trouve que c'est énorme et c'est une pratique qu'on ne va pas beaucoup voir au Québec. On va voir ça au Québec dans des programmes particuliers et c'est totalement nouveau. Et dans le Québec, il y a très souvent, quand c'est le cas, des clauses de remboursement. Voilà. Donc, pour ces raisons-là, si tu veux faire le choix de ta province, si tu veux faire le choix de la province qui va t'accueillir dans le cadre de ton projet d'études, ça, ça va faire partie des paramètres que tu vas mettre en avant. Mais ça ne se peut que compte tenu de la formation du programme auquel tu aspires, ton choix devrait être ailleurs. Alors, si tu es embarrassé et que tu veux être plus clair là-dessus, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va pouvoir te donner la connaissance qui est à notre niveau, qu'on va pouvoir t'accompagner, contribuer à ce que tu fasses un choix plus éclairé pour ton projet d'études. N'oublie pas, un projet d'études bien ficelé, c'est la condition pour que la délivrance du visa soit effective. Si tu as aimé la vidéo, like, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. « Porte-toi bien, boula ! »